Rista qui tire presque à sa fin, 31e édition, déjà jeudi, ce sera la présentation du Gala à Montréal, sous l'égide, bien sûr, de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal. Et aujourd'hui, dans la catégorie Jeune Professionnel du Québec, il est associé principal avocat chez BCF, M. Hubert Sibre, qui est avec nous. M. Sibre, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, chez BCF, toutes sortes d'avocats spécialisés, vous, c'est plutôt l'insolvabilité, votre spécialité... Restructuration d'entreprise. D'entreprise. Bon, parlez-nous un peu de votre entreprise qui a fortement évolué, vous me contez l'histoire de BCF. Oui, en fait, c'est un bureau qui a été créé en 1995. Lorsque je me suis joint à eux en 1997, ils étaient à peine 15 professionnels. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de 135 professionnels. En fait, je fais souvent une farce que je pars en vacances et je reviens. On a déjà grandi encore un peu plus. Et la raison de cette croissance-là, elle résulte du fait qu'on a suivi nos clients. C'est un bureau qui émane de professionnels qui étaient principalement dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la fiscalité. Donc, on avait une clientèle en haute technologie. Et ces entreprises-là ont grandi, sont devenues importantes. Et maintenant, on représente des entreprises de toutes les industries et de tout Acabie à travers le Québec, même à l'extérieur du Québec, à travers le Canada et aux États-Unis et à travers le monde. Qu'est-ce qui fait la réputation d'une boîte comme la vôtre? Comment on la fabrique? Parce qu'en disant une croissance si exponentielle, on peut dire que c'est exponentiel, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'arrière. Oui, ce qui nous a peut-être distingué, c'est la façon de voir les choses. D'abord, notre expertise, elle est limitée dans le domaine du droit des affaires. Comme je disais, droit fiscal, propriété intellectuelle, en transactionnel, en litige commercial également et bien d'autres domaines. Et l'objectif que les personnes se sont fixées lorsque l'aventure a commencé, c'était de penser comme les entrepreneurs, de vraiment tenter de trouver des solutions avec eux qui sont pratiques et d'avoir une attitude entrepreneuriale avec eux. C'est difficile d'implanter ça. À 10, c'est facile, mais à 135, ça l'est peut-être un peu moins, non? C'est fascinant à quel point c'est relativement facile parce que les gens ont soif de cette attitude-là. Alors, les gens qui ont pu se joindre à nous à travers les années, les jeunes qui ont grandi à travers nos rangs, ont cette soif et cette intention d'agir de cette façon-là. Taux de croissance de 1600 % en 13 ans. C'est énorme. Avec l'équipe, aujourd'hui, on n'est pas loin de 300 et plus. Ça représente un bureau à Montréal, un bureau à Québec. Notre objectif, c'est d'être une boîte forte au Québec. Et on représente tant les gens de l'extérieur qui viennent au Québec ou encore on part avec nos clients à la conquête du monde, si c'est nécessaire. Avec une si forte croissance, comment on gère ça? On gère les choses une fois, une fois à la fois. Mais surtout, il faut avoir une vision. Je ne pense pas qu'on peut avoir une croissance d'une entreprise, que ce soit un bureau d'avocat ou n'importe quelle autre entreprise, à moins que les associés, que tous les membres de l'organisation, et ça, je dis ça, ça inclut même le staff, ait une vision, la comprenne, sache dans quelle direction l'entreprise s'en va. Ce n'est pas toujours facile, c'est ça? Ce n'est pas toujours facile. Surtout avec les nouveaux arrivants, non? Parce qu'ils ont leurs idées aussi. Oui, mais vous savez, quand la culture est forte dans une entreprise, les gens se joignent à nous parce qu'ils veulent adhérer à cette culture-là. Et ils se joignent à nous parce qu'ils ont envie d'explorer cette façon de faire ou cette façon d'y croire, à pratiquer le droit, à aider les entreprises du Québec. Ils ont peut-être eux-mêmes une partie de cette culture-là en eux et se joignent à nous justement pour pouvoir l'exprimer plus adéquatement. Bien, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, je vais vous souhaiter bonne chance pour le galop de jeudi soir parce que c'est déjà le 1er mai. M. Hubert Cibre, qui est associé principal et avocat donc chez BCF, une firme qui est spécialisée donc dans le droit des affaires. Et bien, on va jeter un coup d'œil tout de suite.